Musique Nous vous disions hier dans ce Savoir et Réfléchir que l'important aujourd'hui est de savoir si le gouvernement français va accepter de donner à la Martinique plus d'autonomie. Mais le mot « sans doute parce qu'il fait peur » n'est presque plus jamais prononcé. On parle de « plus de compétences ». Un refus, disons-nous, pouvait résulter d'un comportement colonialiste. On veut continuer de tout diriger dans la colonie ou d'une certaine défiance. Seront-ils capables de bien faire avec l'argent que nous allons mettre à leur disposition ? C'est donc ces questions-là que nous posions dans notre Savoir et Réfléchir et nous disions en conclusion qu'il sera intéressant d'observer la suite. Mais nous ne croyions pas si bien dire parce que la suite, eh bien, elle est venue tout de suite. Elle est arrivée aujourd'hui, jeudi, dans l'après-midi, en provenance du Jardin du Luxembourg à Paris. C'est là que se trouve le Sénat. La presse, bien entendu, quoique prise de cour, a très vite tout de même annoncé la visite de Gérard Larcher, le président de la Haute Assemblée. Mais elle n'a pas mis l'accent sur le fait qu'il était accompagné de trois sénateurs, tous membres de la délégation aux Outre-mer. Ce n'est pas par hasard. Mais pourquoi cette visite tout d'un coup ? Que vient faire ici M. Larcher ? La réponse est donnée dans son emploi du temps. À peine débarqué de l'avion, c'est avec Serge Adéchimi qu'il s'entretient à la CTM, puis toujours à la CTM, avec des élus rassemblés dans la salle des plénières de la collectivité. Tout cela semble signifier que le gouvernement envisage sérieusement une révision de la Constitution, car toute révision doit obtenir obligatoirement l'accord du Sénat. Alors, le président de cette Assemblée est venu voir sur place se rendre compte par lui-même de la détermination de ceux qui réclament plus de pouvoir, de leur détermination, mais aussi de la pertinence de leur revendication. Au moment où nous écrivons ces lignes, la rencontre avec le président de la CTM n'a pas encore eu lieu. Il sera bien entendu intéressant d'étudier ce que les deux hommes diront à l'issue de leur entretien. Ce qu'il est déjà possible de dire, c'est que la stratégie mise au point par Serge Adéchimi, dès le lendemain de son élection à la CTM, est payante. L'évolution institutionnelle est complètement à l'ordre du jour. Et tant pis, pour ceux qui pensaient qu'il aurait mieux fait de s'occuper de l'eau, du transport public, du prix de l'essence, de toutes ces choses qui font le quotidien des Martiniquais, qui font le quotidien des Martiniquais, et le pourrisse parfois aussi, il est vrai. À ce niveau-là, le président du conseil exécutif de la CTM a déjà beaucoup donné. Il a été conseiller général, maire de la plus grande ville du territoire, président du conseil régional, et aujourd'hui président de la CTM. Il fallait faire autre chose, changer le braquet du vélo. Rappelons tout de même que, tout le monde l'a promis, comme en 2010, les Martiniquais seront consultés par référendum. Ils auront leur mot à dire. Ils diront si le vélo doit continuer dans la plaine ou si, effectivement, il doit monter la côte.